Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'une fraction, en fait, c'est une partie d'un tout. Ici, on va voir qu'une fraction, c'est aussi tout bêtement un nombre qu'on peut représenter sur une droite numérique comme n'importe quel autre nombre. On va dessiner une droite numérique ensemble, aussi droite que possible. Voilà notre droite numérique. On va placer 0 ici, 1 ici et 2 ici. Ici, imaginons qu'on nous demande de placer la fraction 3 quart ou 3 sur 4 sur cette droite numérique. On s'intéresse à la fraction 3 sur 4. Qu'est-ce qu'il faut remarquer tout d'abord ? Eh bien, le numérateur, c'est 3 et le dénominateur, c'est 4. Et le numérateur, ici, est plus petit que le dénominateur. Donc, ça veut dire que cette fraction-là va être plus petite que 1. Donc, on va s'intéresser, en fait, à l'espace entre 0 et 1 ici. La deuxième chose à remarquer, c'est que le dénominateur, c'est 4. Donc, ça veut dire qu'on va partager l'espace entre 0 et 1 en 4 parties égales. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je coupe cet espace-là en 4 parties égales. Une première partie, une deuxième, une troisième et une quatrième ici. Maintenant, que veut dire le 3 qui est au numérateur, ici ? Eh bien, ce 3 correspond au nombre de parties qu'on va prendre sur les 4 qu'on a découpées au total. Et prendre des parties, ici, en fait, ça signifie partir de 0 et se déplacer vers la droite de 3 portions égales. Donc, ici, une première portion, une deuxième portion, et enfin, une troisième portion. Donc, ce trait-là correspond à la fraction 3 quarts, 3 sur 4. On va regarder les autres petits traits qu'on a dessinés ici. Par exemple, celui-ci. À quelle fraction il correspond, à ton avis ? Eh bien, ce trait-là, c'est un des traits qu'on a utilisés pour découper l'espace entre 0 et 1 en 4 parties égales. Et ce trait-là se situe à combien de portions en partant du 0 ? Eh bien, une portion ici, une deuxième ici. Donc, ce trait-là correspond à la fraction 2 sur 4. On s'est déplacé de 2 parties égales vers la droite sur les 4 parties qu'on a découpées entre 0 et 1. Donc, ce trait-là correspond à 2 sur 4. À ton avis, à quoi correspond le trait qui est ici, que je repasse en orange ? Ce trait-là est aussi un des traits qu'on a dessinés quand on a découpé l'espace entre 0 et 1 en 4 parties égales. Et ce trait-là, il se situe à combien d'espaces du 0 ici ? Eh bien, il se situe à un seul espace en allant vers la droite à partir du 0. Donc, il correspond à un espace sur les 4, un quart. Ce trait-là correspond à la fraction un quart. Maintenant, petite question intéressante. À ton avis, à quoi correspond le trait qui se trouve ici ? Tu vas me dire, c'est très simple, ce trait-là correspond à 1. Puisque quand on a dessiné la droite numérique, on a décidé de placer le 1 ici. Eh bien, on va voir aussi à quoi elle correspond en termes de fraction. Ce trait-là. Eh bien, pour y arriver, en partant du 0, qu'est-ce que je fais ? Je me déplace d'une portion vers la droite, de 2 portions, de 3 portions, de 4 portions, sur les 4 qu'on a dessinés au total. Donc, ce trait-là correspond à la fraction 4 sur 4. À ton avis, est-ce que c'est normal que 4 sur 4, ou 4 quarts, ce soit égal à 1 ? On va regarder ça ensemble. 4 quarts, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on a 4 portions, 4 portions, sur les 4 portions qu'il y a au total. C'est 4 portions sur 4 portions. Et dans le bloc sur les divisions, tu as appris qu'un nombre qu'on divise par lui-même, n'importe quel nombre qu'on divise par lui-même, sauf 0, qui est un peu particulier, eh bien, si on divise un nombre par lui-même, on va trouver 1. Par exemple, 100 divisé par 100, ça fait 1. Eh bien là, 4 portions divisées par 4 portions, ça va être égal à 1. Donc, c'est tout à fait normal que 4 quarts correspondent à la même position que 1 sur la droite numérique. On va voir un dernier exemple pour bien s'entraîner. On va dessiner ici notre droite numérique. Voilà. On va placer le 0 ici, le 1 ici. Imaginons qu'on nous demande de placer la fraction 2 sur 3, ou 2 tiers. Comment est-ce que tu procèdes ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de regarder quel est le dénominateur. Ici, c'est bien ça, le dénominateur, c'est 3. Ça veut dire qu'on va découper l'espace entre 0 et 1 en 3 parties égales. Donc, une première partie ici, une deuxième partie ici. Maintenant, pour placer 2 tiers, on va regarder le numérateur. Ici, le numérateur, c'est 2. Ça veut dire que si je pars du 0 ici, il faut que je me déplace de 2 portions vers la droite sur les 3 qu'on a dessinées pour réussir à placer 2 tiers. Donc, une première portion, une deuxième. Et ce trait-là, donc, va correspondre à 2 tiers. Merci. Sous-titrage FR ?